On va commencer tout de suite par des problèmes de circulation sur la rive sud de Montréal. Oui, c'est la route 116 qui est fermée à la circulation dans le secteur de Belleuil, Marie-Lise. C'est une poursuite policière qui s'est terminée par un accident. Et on est tout près de la scène de l'accident, route 116, fermée dans les deux directions, entre Duvernay et Le Chasseur. En ce moment, notre collègue Maxime vous montre ce à quoi ressemble l'accident. On voit le véhicule impliqué, la BMW. C'est une poursuite policière qui s'est déroulée dans le secteur de Belleuil la nuit dernière. Ça a débuté vers 2h17. À bord du véhicule, il y avait trois jeunes. Ils ont tenté de fuir la police. Ils ont perdu le contrôle. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, a percuté un lampadaire et c'est ainsi qu'il y a eu l'accident. Les trois jeunes ont ensuite quitté le véhicule, ont tenté de fuir la police à pied. On parle de deux jeunes de 17 ans, un de 19 ans. Ils ont été rapidement rattrapés par les policiers. Ils ont procédé à leur arrestation. Il y a un des jeunes, Audrey, qui était armé, qui avait une arme de poing chargée sur lui. Deux jeunes qui ont été conduits vers un centre hospitalier, l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Ils ont reçu leur congé de l'hôpital. C'est ce qu'on nous a dit. On ne sait pas parmi les deux jeunes de 17 ans et celui de 19 ans, lequel des deux... En fait, les deux des trois, lesquels parmi eux se sont rendus en centre hospitalier. On aura un peu plus de détails aujourd'hui, mais assurément, pour la circulation dans le secteur, il y a des détours à effectuer. Donc, ça perturbe les déplacements ce matin. Je le répète, poursuite policière impliquant trois jeunes, dont un qui avait une arme de poing chargée sur lui. Et à Montréal, maintenant, Marie-Lise, les autorités ont ouvert quatre enquêtes sur des événements qui impliquent un cocktail Molotov. Quatre incendies criminels qui ont eu lieu la nuit dernière à Montréal. Vous allez voir des images apparaître à l'écran. Le Plutôt a débuté vers 1h40, boulevard Maurice-Duplessis, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies. C'est un commerce qui a été ciblé. On parle de dommages mineurs. Un peu plus tard, deux commerces de Ville-Saint-Laurent ont également été ciblés par un objet incendiaire, deux commerces situés sur Marcel-Lorrain. Et puis là aussi, on parle de dommages mineurs. Le quatrième incendie criminel, les dommages sont plus importants. Celui-ci a eu lieu dans l'arrondissement Notre-Dame-Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce-Côte-des-Neiges, sur le boulevard Mount Lynn. C'est un centre esthétique d'épilation, le Brew Bar, qui a été la cible d'un cocktail Molotov. Et là, bien, il y a eu un incendie. Il y a même eu des évacuations au 2e et 3e étage. On a posé la question au service de police de Montréal, à savoir, est-ce qu'il y a un lien à faire entre les quatre événements? Je vous laisse entendre, Jean-Pierre Brabant. C'est des quatre commerces. On parlait de trois restaurants pour ce qui est des premiers. Le dernier, là, c'est un autre commerce. Alors, on va tenter d'en savoir un peu plus au cours des prochaines heures, à savoir s'ils sont reliés, si les événements sont reliés. On va faire des visionnements de caméra de surveillance, voir si ce ne serait pas le même véhicule ou le même suspect qui aurait commis ces quatre incendies criminels. On n'a pas d'arrestation à ce moment-ci. Les enquêteurs des incendies criminels vont tenter de recueillir le plus d'informations possibles sur les scènes pour savoir les circonstances entourant les quatre incendies criminels qui ont eu lieu au courant de la nuit. Et Audrey Nui, occupée pour les policiers de la très grande région de Montréal, parce qu'il y a également eu une poursuite policière dans le secteur desservi par la police de Repentigny. Mais cette poursuite s'est terminée à Montréal. Le service de police de Montréal, le SPVM, n'a pas été impliqué dans la poursuite en tant que telle. Il y a le conducteur du véhicule qui a tenté de fuir les policiers qui a été gravement blessé, conduit vers un centre hospitalier. On attend toujours des détails sur son état de santé. On a peu d'informations parce que le BEI se charge du dossier, le BEI enquête parce qu'il y a eu une personne blessée. Donc ce que l'on sait pour le moment, c'est un accident qui est survenu sur le territoire montréalais, tout près de Delamontagne et Saint-Jacques. Donc trafic à prévoir dans le secteur parce qu'il y a des détours en raison de l'analyse de la scène qui doit être effectuée cet avant-midi. On sait que ça implique également le service de police de Repentigny et que le SPVM porte assistance aux enquêteurs pour analyser la scène. Une personne a été blessée, BEI enquête. Bon, vraiment, toute une nuit, effectivement, pour les corps policiers. Merci beaucoup, Marie-Lise. À tantôt.